Alors la question est peut-on montrer des zizi en clair à la télévision et juste avant l'heure du déjeuner ? Eh bien la réponse obtenue de haute lutte est oui à condition qu'ils datent du 18e siècle, qu'ils soient dessinés et qu'ils appartiennent à des démons. Et on en trouve justement dans le livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, le manuel de démonologie paru vers 1775 sous le titre latin beaucoup trop long qui s'affiche à l'écran et que nous traduirons par un rare résumé de tout l'art magique par les maîtres les plus célèbres de cet art. Alors j'ai dit le mot zizi, d'abord parce qu'il est rigolo et gêne tout le monde autour de cette table, moi comprise, et ensuite pour faire une aguiche et garder votre attention tout au long de l'émission. Donc l'illustration sera dévoilée en fin de chronique, juste d'un procédé racoleur. Donc là il y a une promesse de zizi démoniaque ? Il y a une promesse de zizi démoniaque et je sais que le promettre et ne pas le montrer tout de suite c'est un peu racoleur mais la société du spectacle fait de nous des prostituées. Pourquoi est-il passionnant de se plonger dans ce bestiaire de créatures démoniaques ? Alors déjà parce que les aquarelles qu'on trouve dedans sont belles et surprenantes, ensuite parce que leur contemplation enrichit nos connaissances. Sachez donc que l'on peut... C'est ça qui illustrait le bel et surprenante ? Non mais là c'est pas mal quand même. Ah ça c'est pas mal. Regardez on peut pleuvoir du poignet. On apprend aussi que les serpents remplacent avantageusement les bigoudis et qu'il est possible de rester coquet après sa pendaison en exigeant un coiffeur aussi que porter du léopard est perçu par les gens comme une invitation à s'installer à l'intérieur de votre bouche. Je ne parlerai pas de ceux qui aboient du feu et mastiquent des jambes parce qu'ils le font uniquement pour se rendre intéressant. Regardez plutôt ce sympathique chef d'orchestre qui s'est clairement trompé de livre et essaie de faire jouer une symphonie à un simple tableau. Je crois que nous sommes tous un peu comme lui mais revenons à nos démons. Alors se confronter aux démons est une bonne chose car elle est cathartique. A l'origine un démon n'est pas forcément mauvais étymologiquement. Son nom évoque une impulsion, une force, une flamme intérieure pouvant provoquer l'inspiration. On peut donc faire quelque chose de ces démons et je pense que ça tombe bien après ce que vous venez d'aborder justement. Pour finir chose promise, chose due, voici l'illustration tant attendue par vos âmes dépravées. L'image qui m'a fait faire vœu de chasteté. Les autres planches sont à consulter sur le merveilleux... Ça c'est le fameux zizi démoniaque, en clair. Il est pas très beau. Autre planche à consulter sur les merveilleux sites de Public Domain Review, je vous le dis avec l'accent d'Edith Piaf, sur lequel vous découvrirez de nombreuses autres pépites iconographiques. Merci beaucoup Eva. Au revoir. Merci.